Je suis donc artiste plasticienne. Dans ma pratique, je fais surtout beaucoup de dessins. Je travaille aussi le volume, la sculpture, avec des matières comme la porcelaine, la cire ou le papier. Toutes ces techniques sont sous-tendues par une façon de parler, je pense, de l'être humain, de la vie. Mon travail s'inscrit dans une tradition qui est celle de la représentation du corps. Les textes sont aussi un ferment pour créer. J'aime bien me plonger dans les théories anciennes, les théories scientifiques. J'ai eu entre les mains la reproduction d'un ouvrage d'un mathématicien des temps modernes qui s'appelait Jérôme Cardan et qui a mis en place une science divinatoire que l'on appelle la métoposcopie et qui permet de lire le destin de l'être humain à travers les rides de son front. En fait, c'est la lecture du front, mais aussi selon la place des grains de beauté sur le visage. Donc, ce sont des théories assez amusantes. Ou bien, il y a la théorie de la signature aussi, qui relève de la médecine et qui explique comment des végétaux qui présentent des similitudes avec des organes peuvent être les médicaments, en fait, pour soigner les affections de ces mêmes organes. Ce qui m'interpelle et ce qui m'amène à créer, à faire ces liens dans le dessin ou la sculpture, ça se situe entre la science, les traditions, les superstitions populaires, mais aussi la littérature, puisqu'il y a quand même un texte dans lequel j'aime revenir piocher très souvent. Ce sont les métamorphoses d'Ovid. Dans cette représentation de l'être humain, on a souvent ce glissement entre le monde animal, le monde végétal, parfois aussi le minéral. Voilà, que ce soit le dessin, que ce soit la porcelaine ou la cire, ou d'ailleurs la manipulation de végétaux qui sont intégrés dans certaines sculptures. Il y a cette idée de passage aussi, cette idée que finalement, l'être humain est le reflet de l'univers et qu'il y a en lui une part d'animal, de végétal. Il y a un écho entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure. De ce dont je me souviens, dès qu'il y avait un crayon, un stylo, enfin une mine, de quoi tracer, je traçais sur ce qu'il y avait autour de moi, un bout de papier. Donc j'ai toujours aimé ce geste et puis cette magie finalement, de pouvoir, ça relève de la métamorphose aussi. On prend un outil et on le transforme en autre chose à travers le trait. Donc j'ai toujours aimé dessiner. Mon père s'était essayé à la peinture aussi. J'ai fait un bac littéraire suivant les cours d'art plastique du lycée, en parallèle des cours dans une association. Après une année universitaire en langue qui a été un peu un échec parce que je crois que j'avais envie de vraiment faire autre chose, j'ai fait la faculté d'art plastique à Aix-en-Provence. Donc oui, j'ai suivi un cursus universitaire. Et c'est vrai que les dix dernières années, ce travail sur le corps et sur la métamorphose m'a habité. Et j'ai eu envie de le montrer, de le partager. Il y a plusieurs choses. Évidemment une peur, une angoisse de se livrer parce que c'est quand même quelque chose qui est intime, cette création. Il y a une énergie aussi qui relève du moment de l'accrochage, de la réflexion, de comment placer les objets. Donc ça c'est aussi très porteur, très enthousiasmant. Ce plaisir du partage, comment ce travail qui est très intime t'échappe d'une certaine façon à partir du moment où il est regardé, où des personnes vont l'interpréter, devient finalement autre chose. Et on est encore dans la métamorphose. Et ça c'est extrêmement intéressant. Alors ce travail est intitulé « Mu ». Cela fait référence au mu animal que j'ai transposé à l'être humain. Ce qui a nourri ce travail, c'est à la fois l'histoire de l'art avec cette expression des passions, notamment par Charles Lebrun au XVIIe siècle, qui fait tout un catalogue à l'attention des artistes pour justement s'inspirer et trouver la meilleure façon pour exprimer joie, colère et autres. Donc il y a tout ce vocabulaire des émotions. Et puis il y a aussi ce lien avec le monde animal et la mue que j'ai associée, alors soit avec des végétaux, soit avec cette fameuse théorie divinatoire de Jérôme Cardin, la métoposcopie sur certaines mue qui sont traitées en papier huilé moulé. J'ai brodé des lignes qui correspondent au manuel de Jérôme Cardin, qui sont purement imaginaires et qui sont censées révéler le destin de l'être humain. Selon les circonstances, si je peux en parler avec le regardeur, je l'ai dit aussi, c'est un plaisir, c'est un échange, mais le regardeur peut avoir aussi simplement une question. Voilà, ça le questionne, ça peut aussi susciter une émotion. Alors ces mue, je les ai montrées par ailleurs et les retours des spectateurs étaient assez amusants. Certains étaient amusés de par les expressions, d'autres étaient un peu choqués par cette matière un peu organique quand même qui peut aussi perturber. Oui, il y a sans doute cette idée-là. La mort, certes, est une fin, mais il y a aussi cette puissance de renaissance. Justement le végétal, avec ce pouvoir, on est en train de vivre l'hiver et très bientôt, et d'ailleurs c'est déjà en train de se penser, on sent le bouillonnement de la nature qui revient, qui reprend le dessus. Donc oui, l'idée de renouvellement. disons que j'ai besoin, on va dire, des mots, que ce soit de différentes lectures, de manuels, de romans, des métamorphoses, d'ovides. J'ai besoin des mots, j'ai besoin de cette nourriture, ces lectures, ou d'ailleurs une vision, une image, parce que c'est vrai que je peux aussi très bien me balader dans le jardin ou faire de la taille dans le jardin et hop, quelque chose va surgir. Donc l'observation, la lecture, ça va être un ferment qui va peut-être susciter des images que je vais essayer de transcrire. Quand je travaille, quand je dessine, par exemple, le temps passe différemment. Oui, c'est un état particulier. Être concentré sur son travail et voir naître, justement, sans recul, finalement, parce qu'on est dans la pratique. Oui, c'est un état, c'est un moment qui est tout à fait particulier. J'ai peut-être une idée, une image en tête qui va effectivement évoluer de par le trait. Par exemple, dans le dessin, peut-être le trait ou l'outil va m'amener ailleurs, pas très loin de la pensée que j'ai. Mais oui, il y a des accidents, des accidents qu'on va garder, forcément. Et c'est ça qui est magique. Oui, mais on sait bien que l'art ne sert à rien, si ce n'est justement de nous faire sentir ce que l'on est. On a parlé de réflexion, je ne sais pas si on a parlé probablement d'imaginaire, mais voilà, l'art, c'est le rêve, c'est la possibilité, justement, que ce soit la littérature, que ce soit les arts plastiques, que ce soit les arts vivants, c'est aller ailleurs, bien sûr. Merci. 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 Merci.